Jeudi soir, le gouvernement britannique a lancé des mesures d'urgence permettant à un nombre limité d'employés essentiels d'éviter l'auto-isolement s'ils sont alertés par l'application nationale COVID. Les entreprises des transports, de l'énergie ou les administrations locales peuvent désormais effectuer des tests quotidiens sur leurs employés comme alternative à l'auto-isolement. Le gouvernement a également annoncé que plus de 10 000 employés indispensables dans le secteur alimentaire n'auront pas besoin d'être mis en quarantaine s'ils sont alertés. Le secrétaire à l'environnement Georges Hustis a déclaré que cette mesure visait à protéger les sites stratégiques clés du secteur, notamment les dépôts de distribution et les sites de fabrication. La raison pour laquelle nous avons fait une exception spéciale pour l'alimentation est évidente. Nous devons nous assurer du maintien de notre approvisionnement. Nous ne prendrons jamais de risque avec notre approvisionnement alimentaire. Toutefois, la chaîne de supermarché Iceland a déclaré qu'elle était profondément déçue de voir les employés des magasins oubliés. Elle a été contrainte de fermer certains de ces magasins, plus de 1000 travailleurs ayant été contraints de s'isoler. Le directeur général Richard Walker a déclaré que la chaîne d'approvisionnement alimentaire ne fonctionnera pas s'il n'y a personne pour mettre les produits en rayon et servir les clients. D'autres leaders du secteur préviennent également que de nombreuses entreprises continueront à souffrir du manque de personnel et de la perte de revenus. Les chambres de commerce britanniques ont déclaré que si les mesures sont un soulagement pour certains, de nombreuses entreprises restent confrontées à des pénuries critiques de personnel. Mais le gouvernement a insisté sur le fait qu'il est prématuré d'assouplir les règles de quarantaine. Tant que nous ne pouvons pas constater que cette hausse des infections s'atténue et commence à baisser, il serait prématuré de prévenir et de s'écarter de l'approche que nous avons adoptée. Bien que la plupart des restrictions de confinement aient été levées, les règles de quarantaine ne seront pas assouplies avant le 16 août. Les entreprises ont été mises à rude épreuve car un grand nombre de travailleurs ont été alertés par l'application du ministère de la Santé et ont dû s'isoler. Au cours de la première semaine de juillet, l'application Covid a envoyé plus de 530 000 alertes en Angleterre et au Pays de Galles. Sous-titrage ST' 501